Jean-Christophe Buisson, bonjour ! Bonjour ! Vous aimez l'histoire, vous êtes l'animateur d'une émission qui s'intitule Historiquement Chaud, et qu'on peut voir toutes les semaines sur la chaîne Histoire, et puis vous êtes aussi directeur adjoint du Figaro Magazine. Alors, vous publiez un nouveau livre avec Jean Sévillat, qui a pour titre Les Derniers Jours des Reines, aux éditions Perrin et Le Figaro Histoire, bien évidemment. Je voudrais signaler une chose avant qu'on parle des Derniers Jours des Reines, c'est que pour ces fêtes, il y a une édition très belle, que vous n'avez pas écrite, mais qui date de l'an dernier, qui est Les Derniers Jours des Rois, publié sous la direction de Patrice Guénifé, et qui est aussi publié par Perrin et Le Figaro Histoire. Alors, c'est un livre qui a existé en format normal, et qui cette fois-ci est un format très richement illustré, et qui est un format destiné à la fois aux fêtes, c'est un bel album, et qui raconte un très grand nombre de choses, et là, qui s'en tient uniquement, et on va voir pourquoi dans un instant, qui s'en tient surtout au roi de France. Et puis, par ailleurs, et je le pose à côté, vous n'en êtes toujours pas l'auteur, mais on va quand même arriver à votre livre, Alors, il y a un livre autour de Napoléon, c'était plus qu'un roi, c'était un empereur, et c'est un livre de Thierry Lenz, très bel album aussi, publié à l'occasion de ces fêtes, publié aux éditions Perrin. Alors, j'en viens maintenant à votre livre, quand même, finalement, Les Derniers Jours des Reines. Alors, Les Derniers Jours des Reines, on a le sentiment que quand on est reine, finalement, eh bien, on a une belle vie, on a un beau destin, et finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, et que quand on disparaît, le peuple pleure. Et on s'aperçoit, à vous lire, que le destin des reines n'est pas si enviable que cela. Non, non, il y a quelques reines qui ont fini dans des conditions assez atroces, épouvantables, et il y en a une en particulier qui illustre très bien ce que vous dites, c'est Marie-Antoinette, qui d'ailleurs est en couverture du livre avec le fameux portrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun, parce que Marie-Antoinette a une vie, objectivement, assez frivole. Elle a régné, elle vient de son Autriche natale, on connaît toutes les histoires qui, parfois fausses, qui courent sur son compte, mais c'est vrai qu'elle a un rapport au pouvoir, elle est l'épouse de Louis XVI, elle ne s'occupe pas tellement de politique, et elle va se révéler à la fin de sa vie, à partir du moment où Louis XVI est décapité, à partir du moment où elle est emprisonnée, à partir du moment où ses enfants s'emprisonnent avec elle, elle va montrer une force, une puissance, une dignité, une élégance, et une avancée vers la mort qui l'attend, admirable, au point que, comme vous le savez, cette anecdote, lorsqu'elle monte sur l'échafaud, et qu'elle marche accidentellement sur le pied du bourreau, et qu'elle lui dit « je vous demande excuse ». Et ce « je vous demande excuse », qui est assez incroyable, dans quelques minutes elle va être décapitée par cet homme, en fait, elle demande excuse presque au peuple français, en disant « oui, j'ai été frivole », « oui, je me suis mal comporté », et les derniers instants tragiques qui m'attendent sont là aussi pour presque réparer, si on considère qu'elle est coupable effectivement, cette manière de vivre qui était peut-être un peu trop légère par rapport aux responsabilités qui étaient les siennes. C'est peut-être pour ça que les Français sont toujours un petit peu monarchistes ? Peut-être, en tout cas, ils sont nostalgiques, effectivement, de ces figures, qui ont une dignité au moment de mourir, comme d'autres avant elle, comme Marie Stuart, qui a également été décapitée. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on n'a pas été les seuls à couper la tête d'une reine. Non, non, Marie Stuart aussi, qui refuse de se convertir au protestantisme, en sachant qu'elle est condamnée à mort par sa cousine Elisabeth I d'Angleterre, et qui continue, jusqu'au dernier moment, à refuser de revenir sur sa foi quotidique, comme Christine de Suède, qui est également évoquée dans ce livre, qui, elle, est reine de Suède, et puis qui est un royaume protestant, et qui se convertit au catholicisme. On lui dit, ma belle, si tu te convertis au catholicisme, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Et elle va s'installer à Rome, et elle va, toute sa vie, rester en dehors de ce pouvoir qui lui tendait les bras et qu'elle a pu exercer, parce qu'elle a décidé qu'elle était catholique, et elle reste catholique. Donc, on voit que... Oui, mais en fait, elle n'aura pas la tête tranchée. Non, elle n'aura pas la tête tranchée. Il y a quand même une différence. Non, non, il y a une différence. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on voit que les femmes sont d'une détermination incroyable. D'autres reines sont évoquées, comme Cléopâtre, qui préfère se suicider que se soumettre à Octave, même si la mort de Marc-Antoine l'a particulièrement blessée, heurtée et chagrinée. Mais quand même, elle refuse de se soumettre à l'Empire romain, comme Bruno, cette reine Franck très peu connue, qui va... C'est vrai qu'on ne connaît pas bien Bruno, alors que c'est quand même une des grandes figures du haut Moyen-Âge français. Oui, elle veut ressusciter le royaume franc, qui s'est un petit peu délité depuis la mort de Clovis. Alors, c'est quelle époque, à peu près ? C'est le 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Mais c'est une femme, et elle va le payer cher. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'idée qu'une femme puisse se permettre de régner, de gouverner, et de gouverner sur une partie du territoire qui est aujourd'hui le territoire français. Et elle va être punie à la fois par les seigneurs qui vont se venger d'elle, et puis d'autres rois autour, qui ne supportent pas l'idée qu'une femme exerce le pouvoir. Et elle va finir, on va l'attacher nue à la queue d'un cheval, qu'on va fouetter, et elle va se faire massacrer de cette manière-là, une mort épouvantable. Et son règne va être noirci, parce qu'elle aura fini par régner quelques années sur un territoire. Et c'est le 19e siècle qui va restaurer son image en disant que cette Bruno était quand même une figure incroyable. Donc, l'idée c'était de montrer comme ça, pas forcément des morts atroces, des morts magnifiques. Je pense à Agrippine. Alors Agrippine, on passe la romantique, on revient encore en arrière. La mort d'Agrippine, ce n'est pas extraordinaire, c'est terrible. Elle est terrible, mais elle est intéressante aussi, parce qu'Agrippine a exercé le pouvoir et la cruauté. Et on sait que les morts autour d'elle, de son frère Caligula, de Messaline, elle a quand même épousé son oncle Claude pour accéder au pouvoir. Et ses rapports avec Néron, son fils, se sont tendus. Alors que c'est elle qui l'a évidemment amenée sur le trône, mais avec l'idée que comme ça, elle règnerait à travers son fils. Et puis son fils, à un moment donné, prend son indépendance et puis considère qu'elle tient trop de place et la fait exécuter. Et là, ce mot incroyable, lorsqu'elle est exutée par un centurion qui s'apprête à la tuer, elle lui dit frappe au ventre. Frappe au ventre, c'est-à-dire là d'où est sorti Néron qui vient me faire tuer. Et c'est intéressant parce que cette figure de la reine qui aimerait continuer à exercer le pouvoir ou exercer le pouvoir à la place de son fils, on le retrouve par exemple chez Anne d'Autriche avec Louis XIV ou chez Catherine de Médicis avec Henri III. Ces femmes-là ont eu la régence et quand leur fils est en âge et en possibilité de régner, elles aimeraient bien rester au pouvoir. Et puis leur fils les écarte et elles en ressentent évidemment une vive déception, amertume et voire esprit de vengeance. Alors à côté de ça, il y a des morts chrétiennes ou des morts solitaires. Oui, des Aliénor d'Aquitaine qui se retirent un petit peu du monde ou Marie-Thérèse d'Autriche. Elle avait peut-être méritée aussi. Oui, c'est vrai. Mais elle avait beaucoup œuvré avant. En tout cas, elle avait bien vécu. Ou Charlotte de Belgique qui est une femme incroyable parce qu'elle est entrée dans une forme de folie. Mais Charlotte de Belgique, elle épouse et la veuve de Maximien de Habsou, vous savez ce frère de François-Joseph qui part sur le trône du Mexique et qui se fait fusiller par les Mexicains en 1867. Et sa veuve, Charlotte de Belgique, lui survit 50 ans. Pendant 50 ans, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique, isolée, esselée. Et elle vit cette solitude, cette marche vers la mort pendant 50 ans, dans le souvenir de ce règne éphémère et complètement baroque au milieu des Indiens du Mexique. Et cet enfermement intérieur a quelque chose d'émouvant et d'admirable. Et cette marche lente vers la mort et interminable est très, 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 très impressionnante, je trouve. C'est affreux. Ça me fait penser au roman de la petite Carole Martinez qui est sorti là. Enfin, c'était à l'autre saison précédente chez Gallimard. Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'est pas triste aussi. Non, elle finit complètement esselée et presque avec le sentiment d'avoir été abandonnée par son fils Henri III. Elle a eu beaucoup d'enfants qui ont régné et elle pensait continuer à régner à travers Henri III. Mais Henri III n'a pas du tout la même vision de la politique qu'elle et notamment vis-à-vis des ultra-catholiques dont elle est assez proche. Mais Henri III a dans l'idée qu'il faut se rapprocher des protestants, en finir avec la guerre civile, les guerres religieuses qui minent la France depuis quelques années. Et elle est restée proche plutôt du parti. Et elle est très, très affectée en se disant, mais que je fais au bon Dieu et que je fais à mon fils pour qu'il m'écarte comme ça du pouvoir. Et donc, il y a une beauté dans cette tragédie qui est très bien restituée, je trouve, dans ce chapitre. Alors, évidemment, je parlais tout à l'heure du livre de Thierry Lenz à propos de Napoléon. Évidemment, il y a une femme à laquelle on pense beaucoup, couronnée impératrice, c'est Joachim de Boarnet, dont vous parlez. Oui, en tout cas, Jean Tullard, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un livre collectif que je dirige avec Jean Séviat. Et on a fait appel vraiment à des historiens qui sont des spécialistes de la période qu'ils évoquent, comme Georges Minois pour le Moyen Âge ou Simone Berthia pour Indotriche, ou Jean Tullard, qui est le grand spécialiste de Napoléon et qui fait ce chapitre, effectivement, sur Joséphine de Boarnet, dont Napoléon s'est séparé et dont on s'aperçoit que finalement, il a peut-être regretté sa vie. Parce que Joséphine, c'était sa bonne étoile. Et à partir du moment où il s'est séparé de Joséphine, son étoile a pali de sa manière. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de Joséphine, finalement, il lui accordera une confiance, une tendresse réelle et une nostalgie. Parce que Joséphine, c'était la bonne époque lorsque l'Empire était au fait de sa puissance. Et c'est très étrange de voir qu'après la rupture avec Joséphine, l'Empire se délite petit à petit. On annonce un petit peu sa fin. Et Napoléon sera nostalgique de Joséphine, qui est une figure évidemment oubliée, parce qu'elle n'a pas assisté aux derniers jours, aux 100 jours et à la fin de Napoléon. C'est la femme des premières expériences, c'est la femme qui l'initie à l'amour, sauf qu'elle ne lui donne pas d'enfant. Exactement, c'est pour ça qu'il la répudie, avec une autorisation un petit peu cavalière, dirons-nous. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de reines qui connaissent un sort tragique ou une fin triste, parce que les rois et les reines ont considérablement disparu sur la planète. Oui, surtout, elles exercent moins le pouvoir, donc le symbole. Vous dites ça avec des mots plus sophistiqués, mais finalement, il y a des gouvernements démocratiques un peu partout. Et donc, des démocraties qui font que moins de reines et moins de rois. Oui, mais l'émotion suscitée, même s'il était très démocrate dans ses idées, par la mort de Lady Diana, dit quelque chose. Parce que ce n'est pas qu'en Grande-Bretagne que la mort de Lady Diana a frappé les esprits. Vous vous souvenez-vous, c'était une émotion internationale, mondiale. Et c'est d'ailleurs assez amusant, enfin amusant n'est pas le mot, assez intéressant de constater qu'en 1935, quand Astrid de Belgique est morte dans cet accident de voiture tragique, c'était son mari Léopold III, le roi des Belges qui conduisait, lorsqu'elle est morte dans cet accident, il y a eu le même phénomène d'émotion internationale pour cette reine qui était belle, qui s'occupait des démunis, qui avait un discours, même les ouvriers de Belgique étaient très très attachés à elle. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en France, en 1936, sous le Front populaire, est instaurée une place qui porte le nom de l'Astrid de Belgique, donc qui est morte dans cet accident de voiture. Et cette place, savez-vous où elle se trouve ? À Paris ? Elle se trouve à l'angle du cours Albert Ier et de l'avenue Montaigne, c'est-à-dire à 20 mètres du pont de l'Alma, c'est-à-dire là où Lady Diana est morte en 1997. Incroyable, c'est véritablement tout à côté. Est-ce que, quand vous avez terminé ce livre, que vous avez réuni tous les textes et des historiens très brillants, avec Jean-Christophe Bisson, est-ce que vous tirez un peu une, on ne peut pas dire une morale, mais une conclusion sur ces destins de femmes ? Vous parliez de dignité tout à l'heure. Oui, je crois que c'est ça qui revient, c'est que quelle que soit la manière dont ces reines ont péri, sont mortes, encore une fois, parfois de manière très apaisée en attendant la mort, ou parfois de manière très violente en étant assassinée, exécutée, fusillée comme la dernière Tsarine ou décapitée. On s'aperçoit qu'il y a un savoir mourir qui existe chez ces femmes-là, comme il y a eu parfois un savoir-vivre, une élégance, une dignité, une attente de la mort qui est assez admirable, et surtout un courage, une détermination qui manque, je trouve, parfois à leurs homologues masculins. Merci beaucoup, et merci pour nous, Jean-Christophe Buisson. Voilà, alors avec Jean Séviat, vous publiez Les derniers jours des reines aux éditions Perrin-Le Figaro-Histoire, un livre dans lequel vous retrouverez donc des textes d'historiens prestigieux, puisque vous les avez réunis. Et puis je rappelle aussi Les derniers jours des rois, très beau livre donc publié pour ces fêtes. Alors là, cette fois-ci, nous avions, vous avez choisi Marie-Antoinette, et sur cette gravure... C'était Louis XVI, et ce n'est peut-être pas un hasard. Alors c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Voilà, et écoutez, merci beaucoup, et puis voilà, deux très bons livres en tout cas, évidemment pour ces fêtes de fin d'année qui permettent de retrouver, de reconstituer des destins qui souvent sont méconnus. Merci Jean-Christophe. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada